Yako mon dit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Blue de Kozo Echiba Donc le manga Blue est un manga des éditions casé dans le genre shoujo Si je ne dis pas de bêtises, la série a été stoppée au niveau commercialisation Nous sommes sur un manga qui est terminé en 8h La série date de 2009 au Japon et de février 2012 en France Sponsé au premier tome, la série dans le genre drame et romance Et nous sommes sur un manga qui est acheté au 12 ans et plus Donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, sur les 8h, je les trouve toutes magnifiques Il n'y a que la 2 et la 3 que j'aime beaucoup moins que les autres Mais sinon ça reste quand même du méga coup de coeur Et ce que j'ai aimé c'est que vraiment au niveau des couvertures on reste sur cet esprit Que les personnages sont sur une île bordée de... c'est dit comment à l'arrière ? Il vit donc sur cette magnifique île bordée d'une mer turquoise Voilà et c'est vrai qu'on a vraiment joué là dessus au niveau des couvertures Je trouve ça juste divin Et en plus ce qui est parfait c'est que ça montre vraiment que c'est un manga parfait à lire d'ailleurs pendant l'été C'est pour ça aussi que je le présente maintenant Même si je suis... on est déjà un peu tard dans l'été quoi Avant de commencer cette partie je t'ai à m'excuser mais mon fond est complètement vivant Tu vas vite le comprendre Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que cet âge j'adore énormément Mais attention on ne somme absolument pas dans les coups de coeur Il manque un petit quelque chose pour que ça soit un coup de coeur Voilà et les autres tranches au dessus Pour ce qui est de mon avis sur le manga Je t'avouerai que en fait c'est une relecture x3 C'est la troisième fois que je relis ce manga tout simplement parce que je l'adore Je l'avais lu à l'époque du blog aussi La deuxième fois où je l'ai relu c'était à l'époque du blog Mais voilà le blog n'hésite complètement plus Quand je te disais que le fond était vivant je ne mentais pas Et donc en ce qui concerne ça Donc voilà le manga je l'ai relu à l'époque du blog Mais je tenais assez loin de te le présenter On est en plein été Je me suis dit que c'était plutôt pas mal Et en plus il fallait que j'embarque aussi une grosse série pour partir en vacances Voilà donc tout était bon Et j'avais aussi envie de te parler de Kazé Pour ce qui est donc du manga Nous souvons les aventures d'une jeune fille Qui donc ils habitent tous les quatre protagonistes On suit quatre meilleures amies Qui habitent sur une des îles du Japon Mais pas sur le Japon même Voilà sur une des îles Et une des jeunes filles va être obligée tout simplement de partir et d'aller vivre à Tokyo Et donc quand on commence ce manga On va la retrouver qui revient sur l'île pour y habiter Là où c'est intéressant en fait c'est tout simplement que déjà On est sur une histoire dans le genre romance étrange de vie Mais on est aussi un peu veille du drame Et je trouve ça plutôt pas mal Ce qui fait que ça apporte une différence par rapport au manga Surtout que d'habitude on a soit l'histoire d'une fille et de garçon de rivaux Et est-ce qu'elle va arriver à trouver qui elle veut Et soit on a le coup de la relation entre deux meilleurs amis d'enfance Qui étaient meilleurs amis Et ils passent à l'étape suivante Donc être en couple Là où j'ai trouvé ça intéressant C'est que en fait on avait donc deux filles plus deux garçons Quatre meilleurs amis d'enfance Que chacun était amoureux d'un autre Et que ça faisait des histoires Tout simplement ça crée pas mal de petits quiproquos Ça crée quelques petites tristesses forcément Parce qu'il y en a une des filles qui est amoureuse d'un garçon depuis toujours Et elle elle sait très bien que le garçon est amoureux de l'autre Donc elle souffre en silence Mais c'est pas pour autant qu'elle va détester sa meilleure copine C'est des trucs comme ça Pareil pour les garçons Il y en a un des garçons qui s'est rendu compte que l'autre est amoureux Et bah voilà Et pourtant il a pas envie forcément de cacher ses sentiments Et c'est ça qui est beau Parce qu'en fait dans cette oeuvre Je te le spoil micro Mais en fait on nous montre A quel point l'amitié peut être solide Malgré ce genre de petits problèmes Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Qu'on nous mette en avant ce genre d'aventure J'ai vraiment apprécié l'histoire J'ai vraiment apprécié aussi la série Comment elle a été développée, comment elle a été aboutie Je t'avoue que je n'aurais pas dit non à un tome 9 Mais je pense aussi qu'un tome 9 aurait été un peu trop long Bien que je trouve quand même que le tome 8 est complètement assez écourté On ressent en fait que l'auteur avait prévu 9 peut-être Et qu'au final on lui a dit non ça sera en 8 Mais j'ai vraiment apprécié cette série J'ai vraiment apprécié le développement J'ai vraiment apprécié l'histoire J'ai vraiment apprécié tous les messages qu'on nous met à l'intérieur Et qu'on nous cache à l'intérieur de ce volume J'ai vraiment apprécié cette oeuvre Parce que tout simplement elle te fait vraiment réfléchir à tes relations de couple A tes relations d'amour Est-ce que c'était vraiment une bonne personne ? Est-ce que c'était vraiment une bonne histoire ? Est-ce que tu... En étant avec cette personne-là Tu n'es pas en train de te détruire toi-même ? Etc, etc Donc c'est vraiment une façon d'aborder un shoujo Complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir Et c'est vraiment ce qui fait la force de cette série Et je le redis comme je l'ai dit quasiment tous les jours sur Instagram Quand j'ai posté une photo de ce manga Je trouve ça hélas tellement mais tellement dommage Que Kaze l'est stoppée Je sais qu'il est sorti un petit peu trop tôt Et c'est sûrement ça qui a fait ça Et surtout qu'en plus je ne l'ai pas présenté un peu plus tôt Peut-être que... Peut-être hein ! Peut-être que j'aurais pu sauver On ne sait jamais Je rigole hein J'y crois pas du tout Mais peut-être que j'aurais pu sauver cette série Mais il a toujours été que franchement je trouve ça bien dommage Qu'elle a été stoppée Car c'est une série qui vaut vraiment le coup Et qui vaut vraiment le coup d'être clue Je l'ai aperçu plus d'une fois en occasion Dans les boutiques je parle Donc à toi de voir si tu peux arriver à trouver Surtout que 8 ans ce n'est pas trop trop long Donc je pense que... Bah voilà ! Ça peut être la série quand même où tu peux te permettre de l'acheter Comparé par exemple à des séries qui seraient un peu plus longues Où c'est un peu plus risqué quand même de tout trouver C'est une vidéo sur le manga blue de Kozo Ishiba Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Et j'espère surtout que je t'aurai fait découvrir un manga Que tu ne connaissais pas forcément Je m'excuse une fois de plus de te présenter actuellement Beaucoup de mangas qui ont été stoppés au niveau commercialisation Mais j'y suis un petit peu pour rien au final N'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai quand même donné envie de le lire ou pas du tout Ça permettra peut-être de voir Akazé Qu'ils ont peut-être fait une erreur de stopper ce manga Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo Et n'hésite pas à aller voir ce que je te mets en recommandation Sur ce, à bientôt